Bonjour et bienvenue sur RCF Nice Côte d'Azur dans un nouveau numéro de votre émission musicale du mercredi midi, Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré à la musique allemande du XVIIe siècle. Et ce, pour poursuivre le concert consacré par la Société de musique ancienne de Nice, le 1er février, à la musique allemande de l'âge baroque, au cours duquel vous avez pu peut-être entendre les musiques des compositeurs germaniques du XVIIe siècle, Zelenka, Bach, Rosenmüller, Kühnel et Jean-Sébastien Bach. Un concert avec Michel Giraud contre ténor, Flavio Losco violon, Sibyl Schuens et Etienne Mangot viol de gambe, et Michaela Chetrit, à l'orgue, qui me donne l'occasion de vous présenter cette musique allemande baroque si peu connue et qui réserve bien des chefs-d'oeuvre. Quand je parle ici de musique allemande, je veux signifier bien sûr les compositeurs allemands et autrichiens du XVIIe et XVIIIe siècle, ces héritiers d'une longue tradition musicale, dont les premières traces écrites sont celles des Minesinger, ces troubadours de langue germanique, tels Hildegard von Bingen, la plus célèbre d'entre eux, qui introduiront la lyrique courtoise en Terre du Nord, puis, avec von Meissen et Saxe, et dès le XIVe siècle, la polyphonie de la Renaissance. Sous l'influence de l'école franco-flamande, mais aussi des chefs-d'oeuvre composés à Rome, ceux de Palestrina entre autres, les Allemands, tels Ink, Strasser, écrivent des pièces à cappella polyphoniques où seul compte le bel empilement des voix, la mise en valeur du texte important très peu. Avec la réforme et la traduction des textes saints en langue allemande, puis la volonté de faire chanter à tous les fidèles les parties les plus importantes des offices, contrairement aux catholiques qui confient ces chants aux professionnels des chapelles, les compositeurs allemands réformés comme Walter écrivent à l'imitation de Luther le patrimoine extraordinaire des chorales, car il est très difficile de composer de la musique simple. Bientôt introduit ce patrimoine de chorales dans la musique d'orgue par Schlick, Hammerbar, école allemande d'orgue représentée au XVIIe siècle par Buxtehude, le maître tant admiré de Bach et de Pachelbel. Avec les Prétorius, c'est toute la musique instrumentale qui prend son essor dans l'Allemagne de la Renaissance et ce grâce aux éditeurs de musique devenus très nombreux et qui permettent de pratiquer la musique chez soi, en chambre, voire sur des petits orgues placés dans la salle commune de la maison et autour desquels on aime à se réunir. Voici donc de Pachelbel une toccata en dos majeur sur un orgue allemand historique de 1677. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Heinrich Schütz, mort en 1635, est le plus célèbre des compositeurs allemands du premier baroque avec Scheid et Schein. Ayant eu l'opportunité d'étudier la musique à Venise auprès de Gabrielli puis de Monteverdi, il en restera profondément marqué et introduit les italianismes dans une musique allemande où il peut composer sur des textes en langue vernaculaire sans obligation d'utiliser le latin. Il est d'ailleurs l'auteur du premier opéra en allemand, Daphné, de 1627, dont la musique est malheureusement perdue. Parmi les éléments musicaux italiens qui l'ont le plus marqué, c'est la technique polychorale qui apparaît le plus souvent dans ses compositions. Une manière d'écrire pour des chœurs divisés en groupes et éparpillés dans l'église qui vont se répondre et jouer en écho. Surnommé l'Orphée de Dresde, il reste celui qui, comme Monteverdi en Italie, a fait passer la musique allemande de l'ancienne manière d'écrire, la manière polyphonique, à la manière moderne, celle de l'âge baroque, qu'on retrouvera dans ses passions et ses Sinfoniae Sacrae, imité de celle de Gabrielli qu'il avait tant marqué lors de son séjour vénitien. Son psaume en allemand, Dimitrénenseien, daté de 1619, est bien représentatif de sa manière de composer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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